Le concept Memphis Coffee est un concept de diner américain des années 50, basé sur l'authenticité des diners américains qu'on pouvait trouver sur la route 66, avec une carte très variée qui passe par les burgers, les sandwiches, les hot dogs, du Tex-Mex, des pâtes, des salades, pour un ticket moyen qui ne va pas dépasser les 19 euros. Et donc c'est à la fois un diner américain, mais aussi un restaurant traditionnel, avec l'ensemble des plats que je viens d'évoquer. Le point fort de notre enseigne est qu'il procure un sentiment de voyage et de dépaysement lorsqu'on franchit les portes d'un restaurant. On fait un bond en arrière de 50 ou 60 ans. On est dans un univers assez festif, avec des couleurs pimpantes, de la musique rock'n'roll. Donc c'est très dépaysant et on est dans les jours heureux, les happy days des années 50. Donc surtout en période de crise, comme actuellement, c'est toujours bénéfique. Et puis on a un ticket moyen très modéré, à moins de 19 euros. Donc pour un service à l'assiette, on peut passer une heure, une heure et demie, dans un cadre très sympa, en dégustant des plats typiquement américains. Les meilleurs franchisés actuellement chez Memphis Coffee ont tous une valeur commune qui est le sens du management et le dynamisme dans leur exploitation. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans leur affaire quotidiennement et ils gèrent ça d'une main de maître avec une trentaine de salariés qui sont souvent à plein temps. Et il faut qu'ils aient aussi l'accueil du client et le sens du commerce. Le franchisé s'épanouit dans notre enseigne car le nerf de la guerre reste le côté financier et aujourd'hui on a la chance d'avoir un concept qui cartonne avec une moyenne de 350 couverts jour par restaurant. Donc l'investisseur franchisé peut avoir un retour sur rapport personnel assez rapide qui peut se faire en 18 mois. Donc ça lui permet souvent rapidement de se lancer dans un deuxième projet et de capitaliser un maximum durant sa période de contrat de franchise avec Memphis Coffee.